Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je teste vraiment, et aujourd'hui on va tester vraiment le site Buhu Buhu, Buhu Je sais pas comment on dit en fait, je sais pas si on dit Buhu Bref, on s'en bat les couilles Donc si vous ne connaissez pas ce site, en gros c'est un site de vêtements pour femmes Je ne sais même plus s'il y a pour hommes, tiens je commence déjà à dire de la merde Parfait la vidéo commence bien Donc c'est un site qui livre à l'international Donc tout ce qui est frais de livraison, livraison, je vais vous en parler tout à la fin de la vidéo Je vais commencer par déballer le colis Oui, il y a pour les hommes et pour les enfants Et moi j'ai commandé pendant la période des soldes Donc je vous mettrai sur l'écran les prix non soldés Mais sachez que la plupart des trucs je les ai eu à moins 50% J'ai essayé de prendre pas mal d'articles pour en tester un maximum Mais bon, ça monte vite quand même parce que c'est un site qui est assez cher C'est pas du tout un site chinois cette fois-ci Donc voilà le colis énorme, je crois que j'ai 5 articles Alors, premier article, c'est un t-shirt Ouh, la qualité elle a l'excellente Donc c'est emballé dans des sachets individuellement Dans des sachets Boohoo, hein, en plastique Oh non, j'aime trop Bon, ça va pas être au goût de tout le monde Mais je ne sais pas si vous connaissez J'espère que vous connaissez parce que c'est un grand classique Le groupe de rock Guns and Roses J'ai galéré à lui dire C'est un de mes groupes préférés Et j'ai voulu absolument prendre un t-shirt A l'effigie de ce groupe Donc c'est un t-shirt qui est très très On pourrait dire bariolé quoi Avec une croix, des têtes de mort, enfin bref C'est à l'effigie du groupe Et en gros la forme du t-shirt Donc c'est un t-shirt manche courte Coll V Avec un petit choker Donc voilà, moi j'ai pris une taille S En espérant qu'il m'aille Mais il a l'air d'être très bien Je pense qu'il est très très long Mais bon, ça c'est un look que j'aime beaucoup Rentrer dans un jean Ça peut faire un look vraiment Un jean troué Ça peut faire un look rock Et très joli Enfin moi c'est typiquement le genre de look que j'adore La qualité est excellente Enfin bref, j'adore Franchement, j'adore C'est 100% coton Donc c'est une qualité géniale Nickel Ah je suis... J'aime trop Qu'est-ce que c'est que ça ? La fille qui ne savait plus ce qu'elle a commandé Typiquement moi Si je sais... Oui, oui, oui Oh la qualité Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu C'est un gilet Qui peut faire très grand-mère Surtout vu comme ça Avec les petits trous et tout Mais en gros c'est un gilet cardigan Moi je sais plus J'ai pris une taille SM C'est double taille C'était soit SML ou ML Donc j'ai pris SM Vu que je fais du S Il a l'air de super bien taillé Donc c'est vraiment un gilet long pour le coup C'est un gilet Comme j'adore Qui fait un peu grand-mère Donc moi l'automne et en hiver Enfin en hiver c'est un peu trop froid Vu qu'il est bien troué Mais pour l'automne ça va être parfait Donc j'ai vraiment pas pris des vêtements de saison J'ai pris des vêtements surtout pour l'automne Parce que c'est ma saison préférée Bon là par contre ça sent... Il sent pas bon celui-là Je sais pas pourquoi Il sent vraiment le neuf Mais puissance 30 000 Et je trouve qu'il coûtait pas très cher Enfin moi je l'ai eu à 18 euros Et je trouve que c'était pas très très cher Pour un gilet comme ça Surtout sur un site comme ça Donc voilà j'aime vraiment beaucoup Il va faire très comment dire Oversize Très loose en fait Il va vraiment faire à la cool Mais c'est typiquement le genre de gilet que j'adore mettre Avec limite un crop top en dessous Comme ça ça casse un petit peu le côté grand-mère Et voilà j'adore 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 Alors ça j'ai très 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 peur Puisque les pantalons Au niveau des pantalons je sais pas vous Mais moi je suis hyper exigeante Je veux que ça me fasse des belles fesses Je veux que ça soit nickel de haut en bas Que ce soit assez long et en même temps pas trop Et c'est toujours la galère puisque moi je fais du 34-36 Plus 34 que 36 Mais j'ai des jambes un peu plus longues que la moyenne je pense Et en fait c'est toujours beaucoup trop court à mon goût Enfin à chaque fois il manque ça quoi en bas Donc là j'ai un petit peu peur Mais bon j'ai pris du 34 en expérience à le face Donc j'ai pris un jean vous l'avez compris Un jean noir taille haute et troué au niveau des genoux Donc c'est quelque chose que je recherche depuis très longtemps Mais je n'arrive pas à trouver des pièces qui me vont Donc il a l'air vraiment très 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 fin Mais également très très élastique La qualité a l'air très bonne Par contre on a pas de passant au niveau de la ceinture Donc je peux pas mettre de ceinture si jamais il est trop grand Mais bon vu comment il est serré Je sais pas si vous vous rendez compte Après il coûtait vraiment pas cher J'ai coûté 30€ Donc c'est un prix normal comme Azara Comme H&M C'est vraiment un prix normal pour des jeans On a les poches comme ceci sur les fesses Donc je pense que ça va faire des jolies fesses par contre Donc vraiment il est très taille haute Donc ça c'est un ensemble avec... En fait moi j'ai pris cet ensemble là Je vous mettrai la photo qui était sur le site Mais j'ai pris cet ensemble là Moi c'était surtout pour avoir la jupe patineuse Puisque j'ai une passion folle pour les jupes patineuses taille haute Mais le problème c'est que celle que j'ai Bah comme là en fait j'en porte une aujourd'hui Mais elle est trop courte Et je n'arrive pas à trouver des jupes patineuses un peu plus longues Et sur la photo ça avait l'air d'être mieux Donc voilà et avec on avait un crop top Je suis pas fan mais bon c'était l'ensemble Donc j'allais pas dire non Alors ça fait vraiment un côté très très brillant Je m'attendais pas à ça J'espère que vous vous en rendrez bien compte à la caméra Voilà c'est vraiment un côté très brillant Très patiné C'est pas forcément ce que je recherchais à la base Ah moi elle est tachée Je sais pas pourquoi elle est tachée J'espère que ça partira au lavage J'ai l'impression que c'est de la colle Donc ça partira au lavage Voilà comment elle est Alors moi je crois que j'ai pris une taille 34 en fait 34, 36, enfin une taille S Et par contre la jupe a l'air d'être longue Donc ça c'est cool Donc c'est pas grave Et après je m'attendais pas à ce que ce soit satiné comme ça Je sais pas si on voit bien à la caméra Mais ça fait vraiment un effet brillant Mais pas cheap hein Brillant mais en mode patiné ouais Et le haut qui est avec Finalement il est vraiment joli J'espère qu'il m'ira parce qu'il est vraiment mignon Donc c'est un haut vous voyez comme ceci crop top Puisque la jupe se porte taille haute Donc ça peut faire très 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 joli Et vous savez qu'il tombe sur les épaules comme ça Donc j'espère que ça va m'aller J'espère j'espère parce que c'est très mignon L'ensemble est très joli C'était pas très 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 cher Et pour un ensemble comme ça avec le haut et le bas Mais un petit peu déçu par rapport à la photo Je m'attendais pas à ce que ce soit patiné Et dernier article Donc là c'est vraiment pas un vêtement de saison Mais bon c'est pas grave Pour cet automne et cet hiver ça va être génial J'ai pris une robe pull Qu'elle a vraiment joli Donc c'est une robe pull Ce qu'il y a de plus classique Vraiment C'est juste que moi j'ai une passion folle pour les robes pull Et j'en avais pas en couleur crème comme ça Donc à la caméra ça paraît très très blanc Blanc pétant Mais en vrai c'est un blanc cassé crème Donc c'est une couleur qui est très 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 jolie Donc moi j'ai pris une taille S encore une fois Et je pense que la longueur ça va être nickel Ouais non mais c'est nickel Nickel Donc c'est une robe un petit peu moulante Moi j'adore porter ce genre de robe pull Mais vous savez avec une ceinture à la taille Comme ça ça cintre un petit peu la tenue C'est quelque chose de très joli Donc non vraiment j'aime beaucoup Je trouve qu'elle est très très chaude Vraiment Je pense que même pour cet hiver ça va le faire Bon pour cet automne ça va être nickel Mais même pour cet hiver ça va être bon je pense Bon écoutez tout le monde Je viens de terminer d'essayer tous les vêtements Et absolument tous les vêtements me vont La seule petite déception en vrai C'est vraiment l'ensemble Avec la jupe patineuse et le petit haut Ça fait vraiment C'est pas agréable à porter C'est une matière pas du tout élastique Du coup c'est pas du tout la matière que je pensais Mais bon c'est moi qui ai mal regardé la description de l'article je pense Mais même par rapport à la photo Je trouve que c'est beaucoup plus brillant en vrai Donc moins joli à mon goût malheureusement Mais les autres vêtements nickel Même le pantalon nickel Bon c'est une matière C'est pas du jean Donc du coup c'est pas hyper agréable à enfiler Mais une fois qu'on l'a mis c'est bon Et surtout il est super long Et vraiment très taille haute Exactement ce que je recherchais Donc je suis très contente Donc maintenant on va parler de la livraison Des frais de livraison Et des délais de livraison Au niveau de la livraison Ça livre vraiment dans énormément de pays Que vous venez de la Suisse De la Belgique Du Luxembourg Du Canada Je vous pouvais commander sur ce site J'en suis persuadée Si vous avez une commande au dessus de 40€ Je viens de voir sur le site Avec le code 40€ Vous avez la livraison gratuite Et moi j'ai eu la livraison gratuite Je ne sais plus pourquoi Parce que j'ai fait une commande au dessus de 40€ je crois Et la livraison est super rapide Moi ça a mis quoi ? Ça a mis même pas une semaine à être livré chez moi Donc parfait quoi Je sais qu'on va me le demander Mais vous n'avez absolument pas de frais de douane Vous avez juste les frais de port à payer Si vous avez une commande en dessous de 40€ Et au niveau des tailles On va me le demander aussi Je trouve que ça taille très très bien Parce que moi je fais vraiment 34-36 au niveau du bas Et là j'ai pris que des 34 J'ai eu un petit peu peur Et finalement ça me va Au niveau des hauts Moi j'ai pris S à chaque fois Et ça me va parfaitement Donc je trouve que ça taille très 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 bien Comme Zara Parce que moi c'est le comparatif que je peux faire Puisque Zara c'est le magasin où j'y vais le plus souvent Donc voilà Si vous vous avez testé Bourou N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Moi j'aime énormément J'approuve ce site Je suis très très fan Et n'hésitez pas à me dire d'autres sites Que vous voulez que je teste vraiment Dans une prochaine vidéo Donc dites moi tout ça en commentaire Si jamais tu n'as pas encore liké cette petite vidéo Et qu'elle t'a plu N'hésite pas à le faire Ça fait toujours plaisir J'espère que cette vidéo t'aura plu Et en attendant la prochaine Je vous fais à tous et à toutes De très gros bisous Ciao If you don't move I'm gonna kick your ass Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz